100 000, 100 000 abonnés en une semaine, en une soirée, on vous demande de vous abonner, on a les 100 000 le soir même, on n'avait même pas prévu. Bon j'ai dit dans la vidéo que vous allez voir mon vrai visage, bon bah vous allez le voir, j'aurais pas cru devoir me livrer si tôt. Bon, très bien, vous êtes prêts ? Pour les 100 000 abonnés, voici mon vrai visage. Voilà, c'est moi. J'espère que vous êtes pas déçus, voilà. Profil, l'autre profil, la face, le front, le front, le front, voilà, c'est moi quoi. Non je déconne, c'est pas ça mon vrai visage, voici mon vrai visage. Voilà, merci pour tous ces abonnements et aux millions d'abonnés, je monte ma bite. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, c'est Bad News. Coucou Thomas. Coucou Divi. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, celle qui affirme ne pas vérifier ses sources. Nous allons parler du monde entier, mais aussi de la France. Nous sommes là pour rire, mais pas que, nous sommes aussi là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Mais surtout, on est tous très, très, très chelou. C'est une Bad News spéciale chelou. En bref. Maël nous envoie ce en bref qu'elle a lu dans le Dauphiné. Il fait craquer son cou un peu fort et provoque un AVC. Ah, lui-même ? Oui. Le mec a fait ça, ça fait clac et il a fait... AVC. Ah, la fâche ! Voilà. Faisait gaffe. En bref, c'est une Bad News qui nous vient de... Il y a 14 ans, Nicole épousait Patrick. Ah, c'est beau. Patrick est gynécologue. Enfin, il dit à sa femme qu'il est gynécologue. Ah ! Quand il la rencontre. Puis bon, ils se font des bisous, tout ça, machin. Puis ça va plus loin qu'il pensait. Et puis, en fait, il a menti. Ah, en fait, il pensait que cette histoire, il allait juste niquer Nicole. Et puis après, fini. Sauf que, bah non, il reste avec elle. Sauf qu'il lui a menti. Il lui avait dit qu'il était gynécologue. Du coup, il continue à lui faire croire qu'il est gynécologue. Pendant 14 ans. What the fuck ? Mais mieux, il ouvre un cabinet de gynécologie. Et il devient gynécologue. Pendant 14 ans. Incroyable. Le mec, tu sais comment il s'est fait gagner ? Ah, parce qu'il n'a jamais été diplômé, mais ni rien. Ah, bah non. Ah, là, 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 là. Il s'est fait griller parce qu'il soignait certaines de ses clientes à leur demandant de mettre de la what dans leur chatte. Mec, tu arrives à mentir pendant 14 ans à l'humanité. Tu te renseignes, tu lis des trucs sur Internet. Il n'y a aucun gynécologue qui met de la what dans la chatte des femmes pour les guérir. Si le mec, c'est un pro du mensonge, comment, au bout de 14 ans, il peut être grillé en mettant de la what dans une chatte ? C'est fou parce que c'est la même histoire. Je ne sais pas si tu as vu ce film. Je vous invite à aller le voir. D'ailleurs, je crois qu'il est sur Netflix, si vous avez Netflix. L'adversaire, un film français qui retrace justement la vie d'un homme qui est censé être médecin. Et ça part beaucoup plus en vrille que le gynécologue. D'accord, ok. Voilà, l'adversaire. Dis Siri, c'est quoi le secret de la vie ? Essayer d'être gentil avec son prochain, éviter de manger trop gras, lire un bon livre de temps en temps, faire des promenades à pied et essayer de coexister en paix et harmonie avec les personnes de toutes les croyances et de toutes les nations. Dis Siri, donc du coup, c'est cool que tu fasses fabriquer tes composants par des enfants chinois ? Désolé, je n'ai pas trouvé de lieu correspondant à votre requête. C'est facile, on ignore. En bref, de Vivian. Vivian ! Ça se passe à Houston, en USA. Et le quartier résidentiel de Woodland 8 est très 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 perturbé. Ça fait des mois que ça dure. Car très très régulièrement, les gens retrouvent sur leur pelouse... Qu'est-ce qu'ils retrouvent, Thomas ? Du sperme ! Non. C'est le temps pour le ridicule. Aujourd'hui, on ajoute le Céréal Pouper. Céréal Pouper ? Céréal Pouper. Céréal Pouper. Pouper. Un mec qui va chier dans les jardins des gens ? Pouper. Il chie sur les pelouses des gens depuis plusieurs semaines. Il y a des images, comme on a pu le voir. Le monsieur, on le voit en train de faire caca. La police a augmenté le nombre de patrouilles pour essayer de choper l'individu. Il n'a toujours pas à trouver. Ah, il n'a toujours pas à trouver. En bref ! D'Olivier. J'aime beaucoup cette bagnoze. Nous sommes en Angleterre. Nous sommes à l'école. Nous sommes au collège. Dans un collège anglais. Nous sommes pendant le repas. C'est la cantine. Et à la cantine, les enfants s'invectivent un petit peu. Ils se chauffent. Genre, méchant, toi, vraiment, t'es le fils à la maîtresse ? Ah non, pas au collège. T'es le fils de la prof, et tout ça. L'engueulade monte un petit peu dans les tours. Et c'est à ce moment-là, où un des élèves attrape une tranche de fromage. Et la jette avec violence dans le cou d'un petit britannique de 13 ans. Le britannique est mort. Quoi ? Il est mort parce qu'on lui a jeté une tranche de fromage. Ouais, j'ai bien entendu, ouais. Elle s'est passée devant le tribunal de Saint-Pacras à Londres. Il est mort dix jours après avoir reçu la tranche de fromage dans le cou. Il était allergique aux produits laitiers. Réaction inhabituelle. Choc anaphylactique. Il a commencé à se gratter dans le cou. Il a enflé. Il est mort. T'as un tir gré de balancer du fromage dans la gueule des autres. L'enfant a déclaré à la police qu'il n'était pas au courant que l'enfant à qui il a jeté la tranche de fromage était allergique aux produits laitiers. Ce n'est donc pas un meurtre. Quand même, si c'est un meurtre, c'est hyper malin. Et oui, je l'ai tué avec du fromage. Le mec qui est en prison, elle me dit « Et toi alors, meurtre avec tranche de fromage ? » En bref ! Et c'est une bagnoise de... Vivian ! Alors celle-là aussi, je l'aime beaucoup. On est dans une spéciale chelou, les amis. Donc cette bagnoise, ces bagnoises sont vraiment cool. Les pompiers sont appelés parce qu'il semblerait qu'il y ait une fuite de gaz. Les gens dans l'immeuble disent « Putain, ça sent le gaz ! » Il faut appeler les pompiers quand même parce que putain, si on explose et tout ça. Les pompiers arrivent en grand renfort sur les lieux. Car il y a plusieurs personnes dans l'immeuble qui ont appelé. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement une fuite de gaz. Et lorsqu'ils arrivent dans l'immeuble, dans les couloirs, ils tombent sur JP, un mec du quarantaine d'années qui a dans les mains, enfin dans les bras plus précisément, une bonbonne de gaz. JP se balade dans les escaliers avec une bonbonne de gaz ouverte qui fait « Psssssssssssss ». Les pompiers font. OK, donc ça doit être lui l'odeur. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Monsieur, monsieur, excusez-moi, monsieur, pourquoi vous avez une bonbonne de gaz ouverte ? Non, c'est parce que je cherchais ma femme. Elle est dans une bonbonne de gaz, mais je ne l'ai pas trouvée. Du coup, j'ai ouvert toute la bonbonne, mais je ne l'ai pas trouvée. Du coup, je la cherche dans l'immeuble. Là, les pompiers lui ont dit, une dame ne peut pas être dans une bonbonne de gaz. Le monsieur a fait, si, avant qu'il l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Mais avant d'aller à l'hôpital psychiatrique, après avoir refermé la bonbonne de gaz, il y a JP, il a dit, je veux bien venir avec vous, mais il faudrait que j'aille chercher des vêtements. Du coup, il l'a accompagné, il a ouvert chez lui. Et là, JP a dit aux pompiers, excusez-moi, mais si je vous accompagne, je vais quand même dire au revoir à mes amis qui sont chez moi. Il est allé dans le salon, il y avait une table avec plein de verres posés et des chaises vides. Et il a dit au revoir aux chaises vides. Et ils l'ont emmené à l'hôpital. JP, il allait pas bien. JP, il cherchait sa femme dans une bouteille de gaz. Dis Siri. Est-ce que tu sais parler ch'tis ? Non, mais j'aime beaucoup les frites aux maroilles. Super. En bref ! Eh, on est entre deux en bref, parce qu'en bref, on a dépassé le palier Tipeee du mois dernier. Palier de 1000 euros, qui était une bagnose en plus. On est allé à Bordeaux, et en public, on a tourné une bagnose supplémentaire, qui sera diffusée ce vendredi à 17h45. Et ce mois-ci, on a encore dépassé les 1000 euros. Du coup, vous aurez une autre bagnose supplémentaire le vendredi 5 juillet. À 17h45. Alors normalement, on devait être en vacances en juillet, mais si vous continuez à donner beaucoup sur Tipeee, à un moment, on va pas pouvoir partir en vacances. Le premier palier, c'est 1000 euros. Et là, ce mois-ci, on a pas encore passé de l'autre palier, mais l'autre palier, c'est aller faire une bagnose en public, dans une ville de France. C'est vrai. On verra. On verra. En bref ! En bref ! De Harold. Celui qui chevauche des dragons ? Non. Un autre ? C'est une très belle histoire. Voici l'histoire de l'ange repêché en pleine mer. Nous sommes dans un petit village d'Indonésie. Le village Kalupapi. Et un des pêcheurs, qui part en mer, est là, dans son filet. Il attrape un ange. Il le ramène dans son bateau. Et il fait, oh, cet ange est trop magnifique. Il faut que j'en parle au village. Il ramène l'ange au village. Et là, les gens tombent en admiration devant l'ange. Tout le village. A tel point qu'ils ont commencé à vouer un culte. Un truc vraiment mystique autour de cet ange qui a été repêché en pleine mer. A tel point qu'ils changeaient les vêtements de cet ange. Tous les jours, ils sont mis à l'habiller et à changer ses vêtements. Et d'ailleurs, on a des photos où on voit l'ange avec plein d'habits différents. Voilà. Donc, ils ont habillé cet ange tous les jours. Jusqu'au moment où la presse s'est intéressée au sujet et est allée dans le village pour découvrir quel était cet ange mystique. Et la presse a dit au village « Mais c'est une poupée gonflable. » « Ils connaissaient pas. » « Et ils ont adoré. » « Et depuis, les pratiques ont changé. » « Ils l'habillent plus. » « Ça va, il n'y a pas trop à s'inquiéter. » « Ah, mais dans l'oreille, ça ! » « Merci beaucoup, Ariel. » « On en sait un peu plus sur toi et beaucoup moins sur la météo. » « Il est maintenant l'heure de la revue de presse du nouveau détective. » « Massacrée parce qu'elle était enceinte. » « Ouais. » « Paralysie, amputation. » « 54 victimes du chirurgien fou raconte. » « Ouais. » « Je les tuerai tous. » « Il l'avait prévu. » « Il a tué sa mère. » « Il est allé en taule. » « Ils l'ont libéré parce qu'il était fou. » « Mais qu'il a pris des cachets. » « Au bout de trois ans, ils ont dit ça va. » « Il est retourné dans son village. » « Il a tué sa grand-mère et son grand-père. » « Puis son père. » « Et nous allons parler de ce jeune garçon » « qui adorait les escape games et la magie. » « C'est nous. » « C'est tout nous. » « C'est tout nous. » « C'est un russe. » « Ah putain, bah ouais. » « C'est un mec, il est un peu chelou. » « Bon, il n'est pas très vivant. » « Oui, il est un peu mort. » « Mais comment est-il mort ? » « Parce que quand même, il a été retrouvé attaché à un arbre en pleine pampa russe, à moitié enterré. » « Ils ont mis du temps à le retrouver, quoi. » « Deux ans. » « Ah ouais, voilà. » « En fait, ce mec était fan de magie. » « Il était persuadé... » « Je vois venir le truc. » « Il était persuadé que l'être humain était plus fort que tout. » « Que le cerveau de l'être humain est plus fort que tout. » « Et donc, Houdini pouvait se sortir de toutes circonstances. » « Il avait des chaînes attachées autour de lui, tout ça. » « Il arrivait toujours à sortir de ses chaînes. » « Du coup, lui, il s'est dit, moi, je ne suis pas plus con que Houdini. » « Donc, une année, il est allé en forêt. » « Il s'est attaché à un arbre. » « Lui-même ? » « Lui-même. » « Ok. » « Il s'est attaché à un arbre avec des chaînes. » « Il s'est menotté. » « Et il a jeté la clé. » « Très loin. » « Damn it. » « Et il était dégoûté parce que cette fois-là, il y a des promeneurs qui l'ont entendu et qui sont venus l'aider et qui ont scié la chaîne. » « Sauf que s'il ne l'avait pas aidé, à un moment, son cerveau aurait fonctionné et il aurait trouvé une solution. » Donc, très énervé, quelques années plus tard, il décide de partir, mais vraiment dans la pamparus, au milieu de rien, avec sa tante et tout ça. Et là, il se dit, là, « Personne ne va me trouver. » Effectivement, ils ont retrouvé des traces d'ongles sur l'écorce de l'arbre. Il a commencé à manger l'écorce de l'arbre, les feuilles de l'arbre. Il a mangé des fourmis. Au bout d'un moment, il a essayé d'attraper la clé, mais il n'a pas réussi. Il s'est dit qu'il allait s'arracher le poignet, mais il n'a pas réussi. Ensuite, il avait tellement froid qu'il s'est enterré dans la terre lui-même et il est mort en s'auto-enterrant. Et donc, ça, c'est l'autopsie où il suppute ce genre de choses. Tout à fait, oui. Et surtout que... Ah, putain de sa mère ! Il voulait filmer l'événement en se disant, « Ouais, ouais, je vais m'en sortir. » Ah là là. Et là, t'es le mec qui bosse et qui doit mater la vidéo. Ah bah, surtout que la GoPro, ça doit être que le début, parce que vu la batterie de la GoPro, tu ne dois pas le voir dépérir, le mec. Et c'est le moment de la rubrique de l'oncule à secte. Anus ! Nous ouvrons cette rubrique encule à secte avec la prière d'Hugo. Que vous trouviez la lumière au bout du tunnel, que vous sentiez la joie grandir en vous, reconnaissez en tant que duc du trou, c'est de nous que naîtra la chaîne universelle, tournée vers demain, car le passé est une douleur profonde, c'est l'oncule à secte qui changera le monde. Putain, c'est beau, hein ? C'est beau. Vraiment, moi, chaque semaine, j'hallucine sur... C'est vraiment ça. Tout ce talent donné à la merde, moi, ça me ferait... Merci, les ducs du trou, merci de suivre en cul à secte. Abonnez-vous, en cul à secte sur Facebook ou sur Instagram. Au Koweït, une universitaire croit qu'un verre anal est responsable de l'homosexualité. C'est fini ? Non. Non, non. Là, t'es au niveau 1. Maintenant, je vais envoyer vers le niveau 2. Une universitaire koweïtienne croit avoir trouvé un remède contre l'homosexualité. Un suppositoire pour neutraliser le verre anal qui se nourrit du sperme. C'est vrai ? Non, ce n'est pas un article du Gorafi. L'universitaire Mariam Al-Sohel, spécialiste de la sexualité... Moyen, moi, perso, je trouve. Elle n'a pas dû beaucoup se faire enculer pour une spécialiste. ...était récemment l'invité de la chaîne de télévision Scope TV pour présenter sa dernière invention. Elle a donc fait l'éloge en direct de ses suppositoires thérapeutiques capables de calmer les désirs sexuels urgents de garçons du troisième genre. Pour appuyer sa théorie, elle explique alors que l'homosexualité est une maladie transmise par le viol. L'homosexualité est une maladie transmise par le viol ? Oui, monsieur Maurier. La grande scientifique ajoute même que les désirs homosexuels se développent quand une personne est agressée sexuellement. Rappelons, si c'est nécessaire, qu'aucune étude scientifique ne vient corroborer une telle hypothèse. Eh ben, ouais, on l'espère. Celui-ci serait donc développé lors du viol, le verre anal, et se nourrit du sperme. D'où l'irrépressible envie de se faire sodomiser si on suit sa logique. Cerise sur le gâteau, c'est suppositoire. guérisse aussi lesbienne, même si on n'en voit pas trop le comment. Parce que les lesbiennes, voilà, le sperme, elles s'en battent un peu les... Elles s'en foutent, quoi. Ah, putain. En conclusion, et pour terminer cette interview en beauté, la thérapeute assure être une détentrice d'un doctorat sur l'homosexualité et le harcèlement sexuel. Pfff. Non, mais un doctorat... Au Koweït, l'homosexualité est illégale et passible d'une peine de prison. Bordel, on est en 2019, il va falloir avancer. En Russie, ils ne sont pas terribles non plus. Oui, oui. Erwan nous envoie ceci. J'aime beaucoup. Mode expert, bon, ben voilà, le talent. Et alors là, est-ce que tu es prêt, Davy ? Ouais. Il ne manque plus qu'une petite giclure. Ah, c'est bien. Anus. Alors, la bad news du jour. est une bad news qui nous a été envoyée par Mélanie. C'est une bad news qu'elle nous envoie qu'elle a prise sur InsideMag.fr. C'est une bad news qui va être très, très courte. Mais, quelle bad news ? C'est du grand cru. C'est du grand cru. Nous allons parler de cette jeune fille et de son bijou qu'elle a autour du cou. Pourquoi ? Pourquoi parler de cette jeune fille ? C'est un caca qu'elle a laissé sécher et qu'elle a mis dans un pendentif ? Tracy, à 29 ans, elle a des problèmes de santé. Elle a des douleurs hallucinantes à la Schneck. Les médecins lui disent « On va devoir vous couper les lèvres vaginales. » Ok. Après la procédure, elle a demandé à garder ses lèvres. Mais, les lèvres sont devenues grises. « Regarde encore un peu. » Du coup, elle s'est dit « Autant les tremper dans des paillettes et en faire un collier. » « Et en faire un collier. » « Oh putain ! » « Tellement de créativité ! » « Ah, l'être humain, il est surprenant, quand même. » « Le savais-tu, Thomas, qu'au mois de juin, nous sommes en dédicace à Toys Impact. » « Ah oui, ça, je le savais. » « Oui, oui, Davy, en effet. » « Dédicace rencontre à Toys Impact le 22 et 23 juin. » « C'est Metz ? » « À Metz ? » « À Metz, oui, je crois que c'est à Metz. » « Mais attends, mais Davy, mais est-ce que tu es en train de dire que c'est ma troisième dédicace ? » « Ta troisième dédicace et là, ça sera pour Culture Z. » « On va diffuser des Culture Z là-bas. » « Rencontre des gens, dédicaces BD, tout ça. » « Enfin, je veux dire, venez quand même pour Bad News, hein. » « Oui, bien sûr. » « Il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo qui est tirée de mes post-it. » « Je ne sais pas si vous me suivez ou pas sur Instagram. » « Mais en tout cas, sur Instagram, tous les jours, depuis août dernier, je fais des petits post-it rigolos. » « Puis, est arrivé, il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, je vais dire, un truc comme ça. J'ai eu l'idée, en allant tourner chez Thomas, d'ailleurs, de coller sur un panneau qui interdisait aux gens de faire quelque chose, un « Sof Benalla », bien sûr. Sauf que ce post-it a été repris par plein de gens sur Instagram, Facebook et Twitter. Même, il y a des gens qui ont dit « Ah, qui a lancé ça ? » Et plusieurs gens ont repris le truc. Et lors de la manifestation du 1er mai à Paris, il y a des autocollants qui ont été faits par des gens. Ce ne sont plus des post-its, c'est des autocollants avec la tête de Benalla et qui a écrit « Sof Benalla » et qui les collaient sur les panneaux sans interdit. Donc, ça veut dire que ce truc m'a échappé complètement. Ah oui, parce que personne sait que c'est toi. Non, c'est fou. Julien Marie, qui regardait mes post-it, a adoré ce truc-là et a écrit une chanson. Il m'a envoyé la chanson et il m'a dit « Si tu veux, on réalise un clip. » J'ai dit « Ok, je joue Benalla ». Je crois que c'est le truc le plus fou. Et la vidéo est visible sur mon YouTube. Pour envoyer vos bad news, c'est contact-une-case-en-moins.com. Si vous voulez qu'on continue à faire des émissions Culture Z ou Bad News, c'est facile et il faut aller sur Tipeee. En tout cas, il y a des t-shirts aussi. Bad News, Culture Z ou Encula Sect. Abonnez-vous et puis portez la bonne parole. A bientôt. Salut. Ciao. Pourtant que la montagne est belle Comment peut-on imaginer ?